Bonjour, merci de nous recevoir pour Vance Infomag à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre parce que je crois que vous en avez écrit beaucoup avant déjà Ça c'est le quatrième, j'ai écrit déjà trois essais et un roman Et celui-là, le quatrième, donc Marseille, piège d'architecte Alors c'est un livre pour des professionnels architectes ou un roman, une histoire vraie que vous racontez, je vois Alors c'est un livre magnifique parce qu'il décrit à la fois la réalité et la fiction et la fiction est encore plus réelle que la réalité C'est-à-dire que 80% de ce livre, ce sont des personnages existants qui ont, oui ou non, accepté d'être personnages de ce roman dont Franca Mouten et une partie, l'enquêtrice, Pompélia Ulysse est un personnage inventé qui a existé qui a été secrétaire générale de la Villa Médicis qui a été inventé et qui me sert maintenant d'enquêtrice à travers tous mes romans existants et futurs D'accord, alors le titre dit Marseille Pourquoi Marseille alors que vous habitez dans la région niçoise pourquoi pas Nice, Bordeaux, Toulouse ou Strasbourg ? C'est une longue histoire, mais pour la faire courte l'histoire c'est que j'ai travaillé à la ville de Marseille pendant cinq ans tout comme à la ville de Boulogne-Biancourt, la ville de Paris en étant directeur de l'urbanisme et dans chacune de ces villes, pendant quelques années, cinq ans en général j'ai exercé cette profession d'urbaniste et d'architecte ce qui m'a permis d'accumuler un certain nombre de données réelles c'est la raison pour laquelle le roman néo-réaliste qui est Boulogne-Biancourt décrit la ville dans son histoire et dans son histoire récente et c'est la raison pour laquelle Marseille est aussi décrite mais là sur une période d'une petite centaine d'années et elle remonte jusqu'au XVIIe siècle avec Pierre Puget qui tend son piège, d'où le nom de Marseille piège d'architecte ce livre est écrit beaucoup pour les architectes et pour faire de la pédagogie sur l'architecture mais aussi pour le grand public c'est-à-dire j'étais très attentionné au fait que le grand public doit pouvoir lire ce livre en étant très attaché à la découverte de l'architecture notamment de l'architecture locale et donc il fonde son histoire sur d'une part l'hôtel de ville construit par Franck Hamouten un architecte que j'ai connu qui est décédé depuis et d'autre part sur une fiction qui est celle de la découverte des tréfonds de la ville de Marseille au cœur du panier la colline centrale à l'origine de Marseille je peux rajouter que ce livre est passionnant parce qu'il traite vraiment de l'histoire de Marseille et je n'ai retenu de Marseille que ce qui constitue l'exceptionnalité de cette ville c'est-à-dire que ce livre n'aurait pas pu être écrit et ne peut pas être transcrit ni à Strasbourg, ni à Reims, ni à Rouen, à Lille ou d'autres pays comme Barcelone ce livre n'est que dans Marseille et le langage utilisé est un langage marseillais sans être typique mais en étant fondé sur ce que j'ai vécu là-bas pendant 5 ans ok alors vous avez écrit d'autres livres sur d'autres villes moi je crois entre autres et lesquels d'ailleurs en passant ? alors j'ai écrit un livre qui s'appelle Ronds les coulisses d'un urbanisme qui là est un livre technique toujours offert au grand public mais qui fait découvrir comme le dit son titre les coulisses de l'urbanisme à Rouen qui elles sont génératives c'est-à-dire elles peuvent être un peu rendues communes à l'ensemble des villes françaises j'ai écrit un livre sur Boulogne-Biancourt en ayant travaillé dans cette ville pendant 5 ans qui là aussi fait découvrir cette ville à travers beaucoup d'acteurs au nombre d'acteurs existants dans les périodes 1970 à 2000 2020 même et je suis encore en train d'écrire un livre sur Strasbourg qui fait découvrir la vérité en quelque sorte sur l'architecture strasbourgeois et ses merveilles notamment la cathédrale donc le prochain à sortir ça sera sur Strasbourg c'est Strasbourg et après vous en avez d'autres projets ? oui j'ai d'autres projets l'un qui s'appelle les origines de l'architecture qui se déroule dans un magnifique et extraordinaire agence d'architecture une agence d'architecture un peu exceptionnelle de 4000 personnes qui alors que la plupart des agences font entre 50 et 20 personnes et exceptionnellement dans le monde aux Etats-Unis notamment 1000 personnes donc c'est une grosse agence qui a existé en fait tout ça c'est aussi l'histoire de mes propres expériences personnelles l'une en Suisse en l'occurrence pour ce sujet puisque en Suisse il y a existé une agence de 4000 personnes et celle-ci en l'occurrence je l'ai réinventée à Paris pour retravailler qu'est-ce que ce sont les origines de l'architecture vous voyez à chaque fois c'est une pédagogie sur l'architecture que j'essaie de faire pour le grand public oui il y a encore du travail il y a encore du travail parce que cette pédagogie elle peut se faire aussi dans la résorption des conflits ce à quoi je vais m'attaquer sur Jérusalem bientôt d'accord alors un dernier mot sur le livre qui nous intéresse aujourd'hui Marseille piège d'architecte deux choses la première qu'est-ce que vous pourriez dire aux spectateurs qui regardent cette interview pour l'inciter à acheter votre livre qu'est-ce qu'il a le petit truc en plus qu'il faut aller chercher qu'il faut aller chercher le petit truc en plus c'est que Pompélia Ulysse mon enquêtrice dont je parlais tout à l'heure a une intuition pour faire découvrir les raisons de l'art et de l'architecture et là ce que le spectateur va trouver c'est justement quelles sont ses raisons où naît l'art et nous découvrirons à ce moment-là que l'art n'est pas né de l'idée de l'homo sapiens de trouver de décorer quelque chose en dessinant des bêtes en fait est un imagier quelqu'un qui va raconter sa propre histoire en disant ce qu'il désire et ça c'est magnifique et ça ça se trouve dans les grottes notamment la grotte costaire mais aussi dans les grottes que je réinventais au tréfonds du panier donc ça c'est une première chose et puis la deuxième chose c'est qu'on trouvera également la façon dont a Franca Mouten en l'occurrence d'après les confidences qu'il m'a faites la façon dont un architecte conçoit son architecture c'est très bien vous avez presque me donné envie de le lire alors on le trouve où ce livre ? alors on le trouve simplement en commandant sur internet en tapant Christian Marion Marseille piège d'architecte on le trouve aussi en fait on le trouve en commandant ou avance à la papeterie chez Christelle tout simplement ok et bien écoutez merci beaucoup pour ce petit entretien rendez-vous au prochain livre ? au prochain bientôt merci merci Sous-titrage ST' 501